Il faut que je regarde le truc qui est en train de me filmer en fait, c'est ça ? Exactement ! Super ! Salut à tous, moi c'est Isabelle et je suis Product Owner. Dans mon métier, je fais de la conception, c'est-à-dire qu'en gros je vais concevoir comment va fonctionner une application. Vous ouvrez votre application, vous allez cliquer sur un bouton et derrière ça va lancer une impression. Donc moi en fait l'idée c'est un peu ça, je vais dire derrière tel bouton, il va y avoir telle action, on va placer telle venue à cet endroit-là, etc. Donc je travaille beaucoup en fait avec un designer qui lui va permettre d'avoir une application qui soit un peu user-friendly et puis aussi avec un tech lead qui lui est là pour dire ce que vous imaginez c'est réalisable ou c'est pas réalisable. Je fais tout ce qui est gestion de planning et puis suivi des devs et puis en amont il faut aussi que je leur crée en fait tous les tickets qui va leur expliquer du coup comment créer l'application derrière. Alors moi je suis diplômée d'un DUT informatique de gestion, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé ma carrière en étant développeuse et puis j'en ai fait quand même pendant 15 ans et j'ai commencé en fait un peu à me lasser et tout ce qui était conception commençait à m'intéresser. Et du coup j'ai eu l'occasion en fait dans mon ancienne entreprise de pouvoir intégrer l'équipe produit qui était nouvellement créée. Et puis du coup de pouvoir commencer à mettre les pieds en fait dans ce métier là. Et puis petit à petit du coup j'ai laissé de côté le développement et puis maintenant je suis pleinement dans la partie produit. Et du coup d'avoir été développeuse ça permet que les développeurs ne me roulent pas dans la farine avec leur terme technique. En fait je suis arrivée il y a deux ans et demi et j'ai été embauchée en tant que proxy Product Owner. Donc là pour traduire en gros c'est l'assistant du Product Owner. Puis petit à petit en fait déjà j'ai été mise sur le service mobilité. Et au niveau du service mobilité il y avait tout à construire, tout à faire. Et en fait au fur et à mesure des mois qui ont passé, j'ai pris de plus en plus la place d'un Product Owner et du coup mon poste a évolué au titre vraiment de Product Owner en début de cette année. J'ai deux garçons, un de 10 ans et un de 12 ans. Donc ça commence à sentir l'adolescence arriver. Ça me promet quelques bons petits moments à la maison. Je pense autant en rigolade qu'en presse de tête. Mais pour l'instant ça va, c'est plutôt des bons fourrures qu'on se prend avec ses attitudes. Donc ça va. Ensemble on aime bien faire de l'acrobranche. Donc faire des sorties en famille pour aller jouer ou faire les singes dans les arbres. Et puis sinon dernièrement je me suis lancée dans la couture. C'est tout frais, j'ai acheté ma machine en début d'année. Je commence tout juste cette activité-là. Ma foi, sympathique pour l'instant, c'est mon nouveau dada. Je dirais que c'est mon premier souvenir chez Octave. Quelques jours après mon arrivée, il y a eu un pot qui a été donné par un collègue. Et j'ai fait ma première partie de babyfoot avec toi Claire. Et on était deux contre un adversaire unique. Et on s'est fait mettre une bonne pâtée. Mais bon, ça montrait aussi l'esprit convivial d'Octave. Et puis ça m'a vraiment recouplée en fait. Je suis très contente de travailler avec l'équipe que j'ai aujourd'hui. Donc que ce soit le technique, les deux nouveaux qui sont arrivés dernièrement dans l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec eux. Et comme de travailler avec tout le reste de mes collègues docteurs. Merci à tous et à tous et à tous.